Vous êtes sur RTL. Le mot d'ordre est simple, restons chez nous, sauf en cas de nécessité, pour faire ses courses par exemple, ou pour aller au travail, pour les entreprises en tout cas qui ne peuvent pas mettre en place le télétravail. En fait, pour chaque déplacement, il faudra vous munir d'une attestation sur l'honneur à télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur ou à rédiger soi-même. Les autorités autorisent à sortir également pour faire un peu d'exercice, mais jamais en groupe. Il est totalement interdit que ce soit à l'extérieur ou en famille de se réunir. Ceux qui ne respecteront pas les consignes s'exposeront à des amendes jusqu'à 135 euros. Ce sont des mesures sans précédent en temps de paix, mais le président de la République l'a dit à plusieurs reprises hier soir. Nous sommes en guerre sanitaire contre ce virus invisible qui se répand si on prend les chiffres uniquement des cas qu'on recense, qui n'est pas du tout maintenant automatique. On a plus de 1200 cas et 21 décès supplémentaires depuis 24 heures. Le seul moyen de lutter, tous les médecins, tous les spécialistes le disent, c'est de limiter drastiquement le nombre de gens que l'on voit tous les jours. Cinq personnes maximum au quotidien et le virus peut-être reculera. Des masques vont être livrés aujourd'hui dans 25 départements prioritaires. Dans les pharmacies, ils seront réservés aux personnels soignants. Le reste de la France sera livré à partir de demain. Autre mesure annoncée par Emmanuel Macron, l'aide de l'armée. Un hôpital militaire va être mis en place dans le Grand Est, capable d'accueillir entre autres 30 malades en soins intensifs. C'est une urgence parce que les moyens à Mulhouse ou à Colmar sont saturés tellement la propagation a été importante là-bas. Les militaires qui aideront également quand c'est nécessaire à transporter des malades d'endroits saturés vers des hôpitaux moins surchargés. Et puis concernant les municipales, sans surprise, le second tour est annulé, reporté sans doute à la fin du mois de juin. Concernant les entreprises, le président promet qu'aucune PME ne sera laissée en faillite. Les factures de gaz, d'électricité et de loyer pourront être le cas échéant suspendus. L'État va garantir également les emprunts des entreprises qui en auront besoin. La mesure avait été efficace lors de la dernière grande crise des subprimes en 2008. Des mesures qui vont coûter 45 milliards d'euros, c'est ce qu'annonce ce matin Bruno Le Maire sur RTL. Le ministre de l'Économie qui table sur une croissance négative pour 2020, recul de 1% du PIB. Ce n'est arrivé un tel recul que trois fois depuis la guerre. C'est aussi une guerre économique que nous allons devoir mener. Voilà ce qu'a dit ce matin Bruno Le Maire sur RTL. Pas de course aujourd'hui puisque le quintet, vous le savez depuis hier, est suspendu jusqu'à nouvel ordre comme toutes les compétitions sportives. La météo c'est assez simple aujourd'hui et assez ironique en ce premier jour de confinement. Il fait beau à peu près partout en France. Quelques rares averses cet après-midi en Bourgogne-Franche-Comté. Les températures sont douces également. 13 degrés dans le nord, 18 degrés dans le centre, jusqu'à 20 degrés dans le sud du pays. Et...